Sauf erreur de ma part, vous savez que ce que vous voulez dire est un peu toxique, si vous le savez. Du coup vous enrobez votre plante vénéneuse dans un papier cadeau en espérant que ça passe. Voici les pires phrases toxiques des managers. Si vous voulez me parler, ma porte est grande ouverte. Cette phrase part d'une bonne intention mais à un taux de réussite de 2% maximum. Mettez-vous à la place de votre équipe. Ils doivent essayer de trouver le bon moment en ayant peur de vous déranger, aller dans votre bureau devant tout le monde et prendre le risque que vous les rembariez. Si votre porte est vraiment ouverte, montrez-le chaque semaine en one-to-one. Ayez des rendez-vous hebdomadaires de 30 minutes avec chaque membre de votre équipe. Ne les faites sauter de l'agenda sous aucun prétexte. Et commencez ces points en disant quel est le sujet le plus important dont on devrait parler aujourd'hui ou toute autre question ouverte qui engage les sujets importants. Je ne devrais pas avoir à le dire ça. Aïe, 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 j'ai bien peur que vous ayez compris votre job de manager de Traviol. Si vous vous surprenez à penser, non mais ça c'est logique, c'est du bon sens, je ne devrais pas avoir à le dire ça. C'est qu'il est temps d'embrasser une règle d'or du management sur expliciter, répéter, simplifier, re-répéter. En tant que manager, prenez l'habitude d'être redoutablement explicite. Donnez la notice de ce que vous attendez. Demandez à la personne ce qu'elle a compris et envoyez un mail de récap. Et vous verrez, malgré tout cela, il faudra sûrement vous répéter. Il faut en moyenne répéter 7 fois un message pour qu'il soit intégré. Alors ne vous attendez pas à ce que les gens lisent dans vos pensées. Je me suis battu pour obtenir ton augmentation. Sous-entendu quoi ? Tu m'en dois une ? Vous essayez sûrement de montrer que vous êtes un gentil manager qui protège son équipe, mais en réalité cette phrase donne l'impression. Soit que vous êtes paternaliste, soit que vous comptez les points et attendez un retour d'ascenseur plus tard. Ne créez pas un jeu de dette morale avec votre équipe. A la place, dites. Vu de ma fenêtre, ta demande d'augmentation est hyper cohérente avec tes résultats annuels. Laisse-moi voir avec la RH ce qui est possible dans la grille de rémunération. Je te redis demain. Vous ne vous positionnez pas en sauveur envers qui votre collaborateur va avoir une dette morale. Vous faites votre job de manager dans le cadre de ce qui est possible ou non. Sauf erreur de ma part. Arrêtez de raconter des salades, vous savez très bien qu'il n'y a pas d'erreur de votre part. Si vous doutez vraiment. Je vous conseille d'éviter cette tournure de phrase qui a été trop galvaudée et de préférer une version plus précise qui détaille ce pour quoi vous doutez. Par exemple, je ne sais pas si le problème est chez vous ou chez nous, mais en tous les cas, votre virement ne nous est pas parvenu. Sous-titrage ST' 501